Point de vue, c'est le vôtre, Oksana Maracineanu, bonjour. Vous êtes l'ancienne ministre des sports, vous êtes aussi ancienne championne de natation. Une trentaine de piscines qui ont fermé du jour au lendemain, cette semaine, en raison du coût de l'énergie. Ça leur coûtait trop cher de maintenir ces piscines en place. Elles ont fermé ce matin sur RMC. Vous demandez leur réouverture, c'est ça ? Oui, bien sûr, c'est une urgence, une urgence de santé publique d'avoir ces piscines ouvertes parce que ce n'est pas un luxe d'aller à la piscine, c'est un besoin pour beaucoup de personnes. Je pense évidemment d'abord à nos enfants qui ont besoin d'apprendre à nager, qui avec le Covid ont eu cet apprentissage retardé au moins de deux ans. Et puis aussi toutes les personnes qui le font pour leur santé, pour leur bien-être. Et on sait déjà qu'en France, il manque de piscines, que ces piscines sont vieillissantes, énergivores pour la plupart, et c'est bien ça le problème. Même si on a engagé des fonds pour pouvoir les rénover de manière thermique, de manière beaucoup plus sobre, il faut qu'on continue ce travail. Mais il ne faut pas fermer comme ça en urgence sans prendre le temps de réfléchir à comment améliorer la situation de ces piscines. Ce qui est particulièrement frappant, Roxana Maracine, à nous, c'est que l'un de vos combats quand vous étiez ministre des Sports, c'était précisément que tous les enfants puissent savoir non seulement lire, écrire, compter, mais nager. Oui, je l'ai même inscrit, grâce à la loi sport votée en février dernier, dans le code de l'éducation. C'est devenu quelque chose d'obligatoire, comme l'apprentissage du vélo désormais à l'école. Et c'est vrai qu'avec le Covid, cet apprentissage a été retardé. C'est vrai également qu'avec ce parc de piscines que nous avons, beaucoup sont fermés aussi pour travaux aujourd'hui. Alors si en plus on doit les fermer parce que la facture d'électricité, de chauffage, de gaz augmente, et c'est vrai qu'elle augmente indéniablement, ça va devenir catastrophique, que ce soit pour les jeunes enfants dont vous avez parlé, mais aussi pour les sportifs. Là, on va avoir une génération de jeunes sportives et sportifs sacrifiés. À l'heure où on va recevoir les Jeux en France, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour aider ces collectivités, pour aider aussi ces entreprises qui gèrent les piscines à passer ce moment difficile. On a réussi à le faire pendant le Covid, où les piscines étaient fermées et que les personnes ne pouvaient pas accéder. Il y avait forcément une baisse dans les comptes d'exploitation des piscines. Il faut qu'on arrive à trouver tous ensemble, parce que le sport, c'est notre bien commun et on doit tous participer à cette facture, qu'on soit usagers, qu'on soit collectivités, État, mais aussi entreprises, pour que cette facture, on arrive à la payer tous ensemble. Et je précise d'ailleurs que quand on vous a appelé pour vous inviter ce matin sur AMC, vous nous avez précisé que votre fille elle-même n'a pas sa piscine à Clamart puisque ça fait partie des piscines qui ont été fermées. – Si, celle-là, elle l'a, mais il y en a d'autres autour qui sont toutes fermées. – Il y en a d'autres autour, alors voilà, qui sont fermées. Roxana Maracine et à nous, dans le même temps, vous avez entendu Christophe Galtier, alors il s'était excusé hier, mais enfin qui ricanent quand on lui demande s'il n'aurait pas fallu qu'il prenne le train. Ce rapport quand même à la question écologique, à la question énergétique, avec le sport, ce n'est pas gagné quand même ? – Surtout avec les piscines, les patinoires, parce qu'on a en tête que ces équipements sportifs sont de fait déficitaires, alors qu'il y a des solutions qui existent pour arriver à construire aujourd'hui des équipements avec une réflexion énergétique qui pourrait être intelligente. On pourrait aussi trouver des systèmes de chauffage différents, des systèmes pour garder la chaleur de l'eau, pour économiser aussi l'eau qu'on met à l'intérieur de manière beaucoup plus intelligente. Mais tout ça, ça demande une réflexion de fond. On part sur la rénovation thermique et énergétique de ces bâtiments, mais aussi sur une construction et une exploitation beaucoup plus intelligente et économe de ces piscines. Il faut l'entamer, c'est vrai que c'est des projets, des chantiers qui prennent du temps, mais en tout cas, fermer en urgence comme ça, ce n'est pas possible, parce qu'il faut qu'on ait en tête l'usager au cœur de notre réflexion, tous ensemble, et qu'on arrive à trouver des solutions, là en urgence pour passer le cap, et puis derrière pour améliorer l'exploitation. Ne pas laisser tomber les nageurs et les enfants qui apprennent à nager. Roxana Maracine et à nous, qui lance cet appel ce matin à rouvrir en urgence ces piscines. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada